Salut les amis, c'est MisterMimu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reparle jeu vidéo avec encore une fois Mario, mais pas en lui-même, mais sur la saga Mario Bros. Oui, ce jeu que vous connaissez tous. Allez, c'est parti ! Quand vous commencez un niveau, regardez bien l'écran. Vous verrez que les buissons ont la même forme que les nuages. C'est dingue, non ? Il fallait savoir que la NES possédait une mémoire très courte et c'était difficile pour les développeurs car il fallait mettre le plus de décors possible en arrière-plan pour les joueurs. Mais heureusement, ils ont pu louquer les buissons et les nuages pareils. Parmi tous les ennemis que vous connaissez dans Mario Bros, sachez que Goomba, la petite créature marron, est le dernier à être créé dans le jeu. Ça aussi, c'est fou, car on le voit bien souvent dans les niveaux et on n'aurait pas dit. Sachez que les frères marteaux, donc les tortues qui envoient des marteaux, sont impatients. Je ne sais pas ce que Mario a bien pu les faire, mais on aurait dit qu'ils meurent d'envie d'assassiner le moustachu, car regardez bien leurs mouvements. Ils sautent de haut en bas et se déplacent d'avant en arrière. Et en plus, ils jettent leur marteau d'une trajectoire en cloche. Alors, pour celui-là, je ne sais pas si Nintendo ou plus précisément les développeurs ont eu un bug. Mais quand vous arrivez auprès de Bowser, dès qu'il tire sa boule de feu, eh bien, regardez bien la forme ou plutôt le sens. Elle est à l'envers. Peut-être qu'il contient un lance-flamme. Ça reste une possibilité. Vous avez sûrement déjà détruit les fameux blocs dans les niveaux, plus précisément en vous promenant de leur royaume champignon, c'est sûr. Eh bien, sachez que lorsque vous pratiquez cet acte, vous éliminez les pauvres et innocents habitants qui ont été prisonniers d'un mauvais sort les réduisant à leur état. Cela vaut de même quand vous tuez les plantes carnivores. Mario et Luigi viennent du royaume champignon. Ils sont originaires pour être précis. Ce fait est dû à l'épisode Yoshi Island où Yoshi lui-même et Baby Mario partent à la recherche de Baby Luigi pour également retrouver ses parents. Dans Super Mario Bros 2, Birdo est un personnage masculin. Même s'il est rose ou s'empare d'objets féminins, eh bien, c'est quand même vrai grâce aux présentations du personnage. Vous connaissez Mario Kart d'arcade GP avec Pac-Man et tout ? Eh bien, quand vous jouez avec Yoshi et Birdo qui forment un couple. Réfléchissez aux faits précédents que je vous ai cités. Et oui, Yoshi est homosexuel. Dans Super Mario Bros 3, si vous laissez le chomp tirer sur sa chaîne 49 fois, il se libérera et aussi autre chose. Sachez que le chomp a été inspiré d'un chien terrifiant que craignait Miyamoto étant petit. Le nom Luigi est un jeu d'un mot. Oui, car Luigi signifie similaire en japonais. Et d'ailleurs, les noms Wario et Waluji sont le résultat du mot Warui qui signifie mauvais toujours en japonais. Normalement, Mario ne devrait pas grandir dans le jeu. Oui, vous savez les champignons qu'il faut grandir, tout ça. Mais les développeurs de Nintendo ont quand même fait cela. Donc Miyamoto était obligé d'insérer la notion de taille dans le jeu. Miyamoto s'est beaucoup inspiré d'Alice au Pays des Merveilles pour Super Mario Bros. Comme vous le savez aujourd'hui, Bowser est le roi des Koopas, donc des tortues. Mais à l'époque, Miyamoto ne savait pas comment designer le personnage. Donc il s'est inspiré du conte japonais le roi singe en prenant comme personnage le roi Tauru. Et au final, il a tout simplement fait le mix des deux. Bon, tout le monde connait Yoshi, on est d'accord. Mais à l'origine, celui-ci devrait être un Koopa et sa selle devait être une carapace. Donc en gros, Yoshi devait être un ennemi. Vous connaissez sûrement Sonic le hérisson. Et bien celui-ci est devenu un jeu de plateforme ultra rapide quand son créateur a tenté de finir le plus rapidement possible un niveau de Mario Bros. LOL! Le jeu Crokeling John of the Gobos devait être basé sur le personnage Yoshi. Les fameux champignons de Mario Bros. sont en fait basés sur des champignons à effet hallucinogène qui vous donnent l'impression de grandir quand vous en consommez. En parlant de champignons, ceux-ci ont été inspirés des mêmes champignons dans Alice au Pays des Merveilles où Alice les utilise pour rétrécir et grandir à volonté. Vous connaissez Namek? Oui! Ce vieux sorcier moche à lunettes. Et bien, il devait assister au Mario Kart que vous connaissez. Mais celui-ci a été bousculé par Donkey Kong et a pris sa place. En parlant de Donkey Kong, vous pensez qu'il a toujours été gentil? Et bien non! Car dans le jeu d'arcade Donkey Kong, celui-ci a kidnappé Pauline et Mario devait tout faire pour la sauver. Vous vous souvenez de ma dernière vidéo sur les 10 anecdotes sur Mario? Et bien, j'avais dit qu'il avait un second prénom bien avant qui était Jumpman. Figurez-vous qu'il avait encore une fois un prénom bien avant. Oui oui, c'était Monsieur Vidéo. What the f***? Vous connaissez les deux missiles Bullet Bill et Topedo Ted? Et bien, figurez-vous qu'ils ont été inspirés par le film L'Excellente Aventure de Bill et Ted. LOL! Nintendo était très coquin. Oui oui, auparavant, ils détenaient des films X, Super Orgnobrovers et Super Orgnobrovers 2. Bien sûr, ces films ont été interdits dans les commercialisations et aux diffusions. Vous connaissez sans doute le Fotonbu, mais plus précisément son fameux rire. Sachez que ce rire est une version accélérée du Rio de Bowser. Dans Super Mario Bros 3, il existe une île qui possède la même forme que le Japon. Le château que vous voyez sur la carte est situé sur la ville de Kyoto. Cette ville où est imposé le siège social de Nintendo. Le petit clin d'œil, pas mal, pas mal. Le jeu Super Mario 64 selon une étude disait qu'il aidait à améliorer notre orientation, notre mémoire et notre stratégie. Donc si vous voulez développer toutes ces choses, jouez à Super Mario 64. Encore une étude qui disait que jouer à Super Mario Sunshine rendait les joueurs généreux et plus enclin à aider les autres dans la vie réelle. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, j'ai appris des choses sur cet univers et vous. Dites-moi en commentaire l'anecdote qui vous a le plus marqué et sinon, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Peace, matane ! Sous-titrage Société Radio-Canada